Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est remettre la texture sur cet objet-là. On a fait le tour, j'ai mon modèle, il est mergé, j'ai l'ensemble de ma géométrie comme je la voulais, ou à peu près. Et donc, il me reste juste à réassembler tout ça. Donc, je vais faire Render Material. Je vais appliquer mon matériel, finalement, sur mon objet. On va commencer par Fung ou Lambert, ce qui est plus ou moins important pour tout de suite. Ce qu'on veut, c'est développer les UV. Qu'est-ce que c'est les UV? J'en ai parlé un petit peu en classe. Les UV, c'est la relation entre la texture et l'objet. Vous savez que la texture, c'est 2D. Ça n'a pas de troisième dimension, si on veut. Ce n'est pas volumé. Donc, c'est comme, on pourrait dire, une photographie. Alors, on veut prendre cette surface 2D-là et s'arranger pour qu'elle recouvre l'ensemble de la géométrie. Donc, je vais me prendre un... Je vais aller, comme on a fait l'autre fois, ajouter une image. Donc, Color Image. Je vais aller chercher la petite image de cabane. Si je me mets en Texture des cabes, il n'y a pas grand-chose qui arrive pour l'instant parce que je n'ai pas défini la projection de texture. Donc, je vais aller chercher une projection de texture. On serait tenté de dire Cubic, par exemple. Cubic, ce n'est pas exactement ça. Vous voyez ce qui se passe à la Cubic, dans le fond, c'est que la texture 2D est appliquée sur les quatre faces de mon building. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour modifier ça et faire un changement là-dessus? On a besoin d'utiliser l'outil Texture Editor. Alors, Texture Editor, c'est... On peut aller chercher en faisant... Vous pouvez changer n'importe quelle de vos vues pour le Texture Editor, qui est ici. Vous voyez le Alt-Set, qui est le shortcut. Donc, Alt-Set, comme ça, qui permet d'ouvrir le Texture Editor par lui-même. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, ça? Ici, on a l'impression d'avoir la géométrie, le fil de fer de notre géométrie, mais en réalité, c'est la représentation 2D de la texture sur notre objet. Ce qu'on a besoin de faire, nous, c'est de décortiquer un peu ces affaires-là, de façon à ce qu'on ait nos quatre faces bien enlignées là-dessus. Je vais juste fermer ça deux secondes. Bon, le truc, c'est de sélectionner ces faces-là. Je vais prendre, par exemple, tous les polygons. Et je vais faire avec Y, toujours, Ctrl-Shift pour enlever de ma sélection. Donc, si je regarde ici, je devrais normalement avoir éliminé ma sélection. Là, je ne suis pas parfaitement... Ça ne marche pas parfaitement parce que je ne suis pas enligné. Si je m'enlevais comme ça, ça va aller beaucoup mieux. Donc, Ctrl-Shift pour enlever. Vous voyez que je prends juste l'extrémité ici. Et là, j'ai tout sauf mes faces avant et arrière de ma cabane. Et là, ce que je vais faire, je vais me reculer un peu. Tous les outils que vous connaissez pour vous promener, la fameuse clé S, va vous permettre de naviguer dans la vue 2D de l'éditeur de texture. Donc, je vais faire... Évidemment, on ne regardera pas tout ça aujourd'hui. C'est assez compliqué. Mais en gros, tous ces outils-là vous permettent de bien aplatir la géométrie 3D sur une surface 2D. Ici, vous êtes dans l'éditeur de texture. Vous n'êtes qu'en 2D. Donc, j'ai un petit outil. Ces petits outils-là ici permettent de reprojeter une sélection. Donc, je fais une sélection en mode polygone. Et quand je me retrouve ici, vous voyez que les points sont sélectionnés en rouge. Et là, je peux appliquer cette texture-là. Comme ça. Donc, vous voyez, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait une projection. Si je regarde de ce côté-là, j'ai rajouté cette projection-là ici. Donc, une projection plate. Et si je me mets en texture d'écart, je vais pouvoir bouger cette texture-là. Évidemment, je ne veux pas la... Nécessairement la redimensionner. Mais peut-être juste la repositionner. Si je la redimensionne, je veux la faire de façon uniforme, autant que possible, si je suis capable. Ce n'est pas toujours possible. Et... Donc, là, on a le côté de fait. Là, dans le fond, on veut sélectionner les autres extrémités. Si je reviens en mode polygone, j'ai toujours ma sélection. Ce que je pourrais faire, c'est sélectionner mes façades comme ça. Donc, je pourrais faire une inversion de sélection. À ce moment-là, c'est contrôle. Je fais contrôle quand je... Et j'ai inversé la sélection. Donc, je retourne à mon texture-éditeur. Éditeur de texture. Et je fais encore best fit. Vous voyez, toujours en planard. Planard parce que je ne suis pas en train de travailler sur un cylindre ou une forme sphérique. C'est vraiment des surfaces plates qu'on veut enligner. Et voilà, j'ai mon truc. Je peux aller le porter à la main aussi, si je veux, comme ça. Donc, là, j'ai ma petite cabane. Vous voyez que c'est enligné. À peu près comme on veut. Évidemment, il y a toujours des petits ajustements. Vous savez ce que c'est? Donc, ça ressemble pas mal à ça, comme la technique, si on veut, de rotoscopie. Elle est un peu plus simple. Évidemment, je ne vous ai pas montré celle-là avant l'autre parce que l'autre était un petit peu plus ardue. Par contre, elle a eu l'avantage de vous faire travailler pour employer un terme gentil. Et donc, vous avez dû passer au travers des... un peu plus de difficultés. Mais par contre, c'est un bon effort à faire en début pour passer au travers des... Comment est-ce que tout soit possible. Vous voyez dans le fond qu'il y a beaucoup de possibilités pour construire des modèles. Puis, on va passer la session à aller regarder ces différentes techniques-là. Donc, vous voyez l'importance de ne pas sauter tout de suite des étapes et bien passer au travers des différents exercices qu'on essaie de faire en classe.